bonjour à tous merci d'être là bien la chaîne youtube marche même si nous n'avons pas mis encore toutes les vidéos en place donc parce qu'on m'a fait quelques demandes là dans l'amphi donc je vous rassure les vidéos seront mis sur cette chaîne la santé sexuelle pour tous comme vous le voyez et vous pouvez suivre aussi les actualités de notre chère unesco sur son site que vous connaissez santé sexuelle droits humains orgue et sur le facebook de la chère unesco et le facebook de santé sexuelle pour tous bien aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir le professeur gérard rib sur quel est le rôle de l'éducation thérapeutique en santé sexuelle donc gérard rib et psychiatre sexologue professeur associé de psychologie de 1998 à 2016 jeune retraité institut de psychologie université lyon 2 il a participé à la création et co diriger le master de psychologie de la santé à l'université lyon 2 puis le master de vulnérabilité du sujet il a co créé le diplôme universitaire de psychothérapie et de psychiatrie vétérinaire en lien avec les universités lyon et lyon 2 les directeurs d'enseignement de sexologie depuis 1993 chercheur associé au laboratoire de population santé système à l'université lyon 2 ses travaux de publication recherche sont principalement dans le champ du vieillissement ça c'est un avenir elle se décline autour de le nôtre et celui d'une grande partie de la population 30% plus bientôt elle se décline autour de la sexualité de la personne âgée du couple âgé et la réussite de la résilience il est surtout clinicien et articule donc ses pratiques cliniques avec la recherche et l'enseignement donc la thématique aujourd'hui c'est quel est le rôle de l'éducation thérapeutique en santé et je vais introduire son propos en en vous disant que d'abord l'éducation thérapeutique comme vous le voyez fait pleinement partie des objectifs du développement durable et puis particulièrement l'objectif 3 qui est permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous la cible 3.7 c'est assurer l'accès pour tous aux services de soins de santé sexuelle procréative à l'information et à l'éducation nous y sommes alors pour quelles raisons ces enjeux pour 2030 voilà pour quelques chiffres sur la vulnérabilité des corps dû à l'âge puisque c'est une thématique en partie développée par gérard ride sur certaines dysfonctions qui augmentent avec l'âge comme les difficultés d'érection par exemple ou la baisse de désir qui est plus important par exemple pour les femmes que les hommes 43% de baisse pour les hommes 48% près de 50 pour les femmes entre 60 et 69 ans contre 11% la baisse du désir et 19% pour les femmes de les hommes de 18 à 24 ans les femmes âgées de 60 à 69 ans sont plus nombreuses que les hommes à ne pas avoir partenaires sexuels le corps et les maladies chroniques qui vont être développées donc je ne mettrai que quelques indicateurs important savoir que 15 millions de maladies chroniques en france soit 20% de la population en état d'un soit maladie chronique soit d'handicap soit de dépendance les difficultés sexuelles sont entre deux à six fois plus fréquentes chez les patients qui souffrent de pathologies chroniques que dans la population générale pour la même trompe d'âge et le même sexe par exemple 50% des hommes diabétiques souffrent de dysfonction sexuelle un autre exemple 50% des femmes diabétiques ont des problèmes d'excitation et de lubrification la dernière fois je vous avais parlé des indicateurs concernant les situations des personnes des personnes en situation d'handicap de manière générale plus de risques d'être atteinte par le vih et donc avec des prises de risques plus importantes que la population générale elles sont également souvent malheureusement victimes d'abus sexuels en raison de nombreux facteurs de vulnérabilité bien je vais laisser la parole à Gérard en lui posant une première question d'où vient l'éducation thérapeutique et quel est son intérêt donc merci Thierry merci Joël pour cette pour cette invitation et pour la manière dont tu animes cette chaire qui me semble comme me semble est essentiel dans le paysage est français et plus que et plus que français d'ailleurs il faut il faut penser qu'actuellement en France on évalue environ 28 millions de personnes les personnes qui suivent un traitement au long cours et sur ces 28 millions de personnes on en a environ 9 millions qui sont déclarées pour des affections longue durée si on prend l'ensemble de la population on a environ 15 millions de personnes soit 20% de la population française qui est atteinte de maladies chroniques de handicap ou de dépendance et en sachant qu'on a souvent plusieurs maladies chroniques ou qui a des cumuls entre les maladies chroniques qui peuvent là aussi poser un certain nombre de questions et avec un paramètre que j'aborderai rapidement mais c'est quand même largement mon centre d'intérêt qui est autour du vieillissement et du grand vieillissement et peut-être des zones qui sont encore délaissées vis-à-vis de ça ce qui est important c'est de se poser la question des réactions face à la maladie chronique on peut dire qu'il y a deux deux grands axes en fait deux manières de réagir face à la maladie chronique la première c'est tout ce qui va être en termes de refus et de distanciation par rapport à la maladie et ce refus et ces distanciations ça va largement compromettre tout le travail de deuil d'une vie antérieure d'un état de santé antérieur et avec comme conséquence il y a une étude qui est un travail d'Anne Lacroix de 2015 qui le défend très bien, qui le cite très bien avec tous ces éléments de passivité et de résignation qui peuvent être liés à ça et puis le deuxième élément ça va être l'acceptation et l'intégration les deux mots sont extrêmement importants et le deuxième est plus qu'important donc ça va être cette acceptation et cette intégration qui vont nécessiter plusieurs étapes ça ne se fait pas d'une manière instantanée il y a vraiment tout un travail d'élaboration qui va se faire et justement dans ce processus d'éducation thérapeutique ça va largement contribuer à ce travail d'élaboration et ce qui est important c'est que l'éducation thérapeutique est largement liée avec un concept que nos amis canadiens ont développé qui est le concept d'empowerment qui est un concept au départ de psychologie sociale et qu'on a récupéré dans le monde de la psychologie clinique et en particulier dans le monde de la psychologie de la santé qui est cette idée que je peux avoir une action sur ce qui est en train de se passer vous savez peut-être qu'une des choses les plus difficiles que l'on peut vivre en tant qu'humain d'ailleurs pas qu'en tant qu'humain puisque comme Thierry l'a évoqué je participe et j'ai créé un diplôme de psychiatrie vétérinaire parce que je m'intéresse beaucoup aussi à toute l'éthologie en particulier l'éthologie animale mais donc tout ce qui est l'élément important c'est quand on est dans ce sentiment de ce qu'on appelle d'impuissance acquise c'est à dire quand on est confronté à quelque chose sur lequel on a l'impression de ne plus avoir d'action sur lequel on a l'impression de ne plus avoir pouvoir agir et justement en contrepoint tous ces mécanismes d'empowerment c'est comment on va avoir la sensation comment on va avoir la possibilité de reprendre la main sur quelque chose mais reprendre la main tout en accompagnant la réalité de la chose et non pas en niant ce qu'on est en train de vivre et ce qui est en train de se passer dans son corps alors Gérard quelle est la réalité des choses quand on a une maladie chronique quelles sont les conséquences sur soi et sur son environnement il y a plusieurs choses importantes premier élément qu'on entend régulièrement c'est toute la question de la fatigue de comment cette maladie me fatigue comment cette maladie va me limiter et puis le deuxième élément qu'on entend aussi de manière extrêmement importante c'est toute la question des douleurs pendant très longtemps vous savez on a défini d'une manière qui était fausse d'ailleurs la bonne santé comme un corps qui est absent un corps qui ne se manifeste pas et là ce corps qui est omniprésent ce corps qui va être un indicateur permanent de la présence de cette maladie à travers en particulier des douleurs et vous savez que les douleurs chroniques c'est sûrement la chose la plus difficile à vivre c'est quelque chose qui a ce côté térébrant en permanence de quelque chose qui est toujours là qui est cette toile de fond sur laquelle les gens ne sont jamais apaisés donc premier point c'est la question de la fatigue et de la douleur deuxième élément c'est comment on est regardé par son entourage d'un seul coup on n'est plus Gérard Rib mais on est Gérard Rib avec une maladie qui va s'installer pour une durée X ou Y et parfois même à l'opposé on est une maladie portée par Gérard Rib et du coup ça avait toute l'importance et ça c'est capital de la manière dont on va accompagner les entourages par rapport à une maladie chronique il faut penser que et là c'est mon monde du vieillissement qui me l'a appris que l'accompagnement des aidants était un des éléments les plus importants dans la manière dont on va accompagner des gens dans des maladies au long cours il faut penser quelque chose on pourrait prendre les choses avec une petite anecdote vous faites du ski et avec votre conjoint et votre conjoint se fait une énorme entorse donc énorme entorse nécessite l'immobilisation de l'entorse vous l'accompagnez voire le chirurgien le chirurgien vous dit vous savez il va falloir une quarantaine de jours avant que vous vous remettiez de cette entorse donc là vous êtes aux petits soins vous l'installez confortablement vous lui amenez son thé ses petits bouquins etc et puis il se passe 40 jours et puis au bout de 40 jours le chirurgien dit c'est pas bon du tout en fait je pense qu'on est reparti encore pour 40 jours et là vous allez voir la tête que vous allez faire parce que quelque chose qui est un accompagnement qui va se situer dans une temporalité et quelque chose qui est assez facile à gérer parce qu'on sait que c'est dans une temporalité mais quelque chose qui va s'installer dans une longue durée dans quelque chose où parfois en plus on ne sait pas trop les évolutions accompagner un patient diabétique c'est toujours la question de la peur de l'hypoglycémie du coma diabétique qui fait que soi-même en tant qu'accompagnant on n'est pas en sécurité donc le regard que les accompagnants vont porter vont être un élément extrêmement important et qui fait vraiment partie de toute cette éducation thérapeutique qui va prendre en compte aussi cette dimension d'une manière extrêmement forte l'autre élément c'est toute la question en termes de dépression d'anxiété bien sûr on perd un certain nombre de choses il va falloir recréer une nouvelle identité on va en reparler et il va y avoir donc cette difficulté importante et cette difficulté importante ça veut dire qu'il va y avoir une forme de rupture dans son identité ça je l'ai entendu X fois on peut l'entendre en tant que clinicien parce qu'il y a quelque chose qui est un corps un corps qui va être complètement différent d'abord c'est un corps qui n'est plus le même parce qu'il y a eu un accident parce qu'il y a eu un certain nombre de choses une intervention qui ont pu avoir lieu mais c'est surtout un corps qui échappe un corps qui est en train de développer un certain nombre de choses sur justement où on va se poser la question de qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de ce corps où il y a un certain nombre de choses sur lesquelles j'ai l'impression que je ne peux strictement rien faire mais c'est parfois aussi un corps ennemi un corps qui nous met en danger qui va nous poser une question extrêmement importante parce que ça va nous poser la question de nos limites temporelles et ça va nous poser la question de notre finitude d'où ce lien bien sûr avec ces éléments ces éléments dépressifs et du coup il va falloir se poser la question et on rejoint les problématiques autour de la sexualité quelle va être la place d'un corps plaisir comment dans ce contexte-là une personne va pouvoir encore investir un corps plaisir et comment ce corps plaisir va participer justement à l'accompagnement de cette maladie l'autre élément je voudrais vous citer Stéphane Jacquet c'est un article qui est assez ancien de 1998 mais qui me paraissait intéressant de citer parce que ça va nous poser la question à nous moi je me situe maintenant dans ma position de soignant dans notre interrogation vis-à-vis de la pathologie chronique et l'article de Stéphane Jacquet s'intitule le patient peut-il apprendre à devenir un malade chronique et dans cet article il y a un chapitre qui est la première fois où je l'ai lu m'avait beaucoup interpellé c'est la maladie comme un état de santé la maladie comme un état de santé et je cite Stéphane Jacquet il dit les soignants eux-mêmes doivent accepter la maladie comme un état de santé et donc comme un état de santé pas comme la santé on est bien d'accord comme un état de santé et donc accepter le partenariat comme un état de relation imposé par le projet thérapeutique et finalement reconnaître la démarche d'enseignement thérapeutique comme une manière de recentrer l'action du patient sur son traitement au profit d'une recherche d'autonomie et ça ça va être un mot extrêmement important autour de cette question d'autonomie je voudrais aussi vous faire une autre citation là que j'ai que j'ai qui est extrait d'une thèse d'une thèse d'Isabelle Ojula qui a présenté sa thèse en 2016 Isabelle Ojula présentait sa thèse le titre de sa thèse c'est l'empoir de la thèse des patients atteints de maladies chroniques des processus multiples auto-détermination auto-efficacité sécurité et cohérence identitaire et au début de sa thèse elle cite en fait plusieurs petites paroles de deux patients et là je voudrais vous citer la parole d'une patiente cette patiente dit toute la question c'est de te trouver confronté à tes limites ces situations de maladies t'imposent des limites ils ce sont les médecins te disent ne fais pas ci ne fais pas ça repose toi et là tu te sens déjà figé quand tu réussis d'une manière ou d'une autre à faire ci ou ça justement aller à l'encontre des prescriptions c'est là que tu prends conscience de ne plus être dans la catégorie des morts où il t'avait déjà placé mais d'être encore vivante c'est extrêmement intéressant ce témoignage et avec quelque chose qui du coup est une interrogation qui doit être une interrogation extrêmement importante pour nous dans cet accompagnement c'est que est-ce que pour se sentir justement vivante il faut être entre guillemets contre les prescriptions contre ce qui est vécu comme étant un cadre empêchant ou est-ce qu'il faut au contraire que dans la manière dont nous on va créer avec parce qu'on est vraiment dans une co-création comment on va créer quelque chose avec le patient ou la patiente on ne va pas lutter par rapport à ça mais on va développer d'autres choses pour se sentir vivant et ça fait écho pour moi à un autre article qui est l'article de Gérald Giovanni qui s'institue de la place de la subjectivité dans le champ de la médecine et qui va poser la question à l'inverse justement dans notre positionnement je cite la santé est devenue un objet social et politique soumis au contrôle public et confié à l'expertise médicale qui va assumer de plus en plus la fonction de gouvernement des comportements la fonction de gouvernement des comportements la définition des conduites correctes et suggérées voire imposées car les données scientifiques ce qui comporte une sorte d'homologation et de conformisme dans lesquelles disparaît l'individualité physique et psychique du sujet si on y gagne du point de vue de la santé mesurée par les indicateurs précis et universel qu'en est-il de la vie vécue dans la singularité de chacun et un des éléments clés de l'éducation thérapeutique et de la question aussi pour moi de la santé sexuelle ça va être de remettre un de la subjectivité et deux de remettre quelque chose qui parle de la différenciation et de la différence de chaque individu alors Gérard tu vas nous dire maintenant ce qu'est l'éducation thérapeutique du patient parce que subjectivité objectivité comment ça s'articule donc on va être d'abord sur une définition officielle donc l'OMS donc l'OMS dit l'éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences donc c'est l'idée l'idée de compétences qui a été mise en exergue dans cette définition de l'OMS donc d'acquérir ou de maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique mais aussi bien sûr c'est le premier mot va être le mot compétence et le deuxième mot qui est un mot important c'est aussi maintenir et développer une autonomie face à la pathologie donc déjà deux mots clés compétences et autonomie mais alors pour quelles raisons on doit mettre en place cette éducation thérapeutique et pourquoi ça apparaît assez tard dans les années 2000 est-ce qu'on le faisait déjà avant quelles raisons maintenant nous amènent à se poser cette indication alors il y a deux dimensions il y a d'abord des dimensions sociétales on va les évoquer et puis des dimensions de l'évolution aussi du vieillissement de la population et puis le paradoxe de ce que je vais vous dire c'est de l'évolution du vieillissement en santé le vieillissement en santé n'étant pas forcément le vieillissement sans maladie on n'est pas sur les mêmes registres donc en gros comme on l'a évoqué 20% des français sont atteints d'une maladie chronique deuxième élément ça va poser la question de la mauvaise observance thérapeutique là il y a des en médecine générale il y a des choses qui sont très différentes mais en gros quand un médecin en médecine générale prescrit une ordonnance environ 50% de son ordonnance simplement est comme on dit d'ailleurs est rempli en tout cas les patients prennent 50% des médicaments parce qu'entre temps ils ont vu la concierge parce qu'entre temps ils ont lu quelque chose etc donc ça va poser la question de l'adéquation et surtout souvent d'un non-dialogue qui est autour de ça donc l'autre élément important c'est toute la question de l'évolution de la relation de soins donc ça c'est un élément clé qui se développe de plus en plus et on est maintenant des partenaires avec les patients qu'on accompagne notre modèle français j'en fais partie donc j'assume aussi ma part de responsabilité notre modèle français autour de la santé a été largement envahi par la médecine alors que la question de la santé n'est pas simplement la question de la médecine comme la question du vieillissement n'est pas simplement la question de la gériatrie mais de la gérontologie c'est aussi de la philosophie de la sociologie etc mais ces dimensions là sont en train de s'imposer de plus en plus et puis bien sûr il y a toute l'évolution de l'accès à un savoir sur les maladies internet est un piège très souvent pour beaucoup de patients qui vont se plonger dans un certain nombre de choses sans avoir les référentiels pour prendre une distance ou comprendre ce qu'ils sont en train de lire mais en tout cas qui nous en tant que praticien va aussi influencer un certain nombre de choses puis bien sûr c'est toute la question de l'acquisition des droits maintenant on est des droits des patients le droit des usagers qui est une évolution que je trouve extrêmement intéressante et positive mais qui positionne justement complètement la relation thérapeutique dans un autre champ toute cette idée de cette citoyenneté en santé qui est un élément aussi important et puis bien sûr vis-à-vis des patients il y a toute la question de la diminution des complications dans quelque chose où il y a je vais prendre de la distance peut-être aux choses moi aussi est-ce que vous m'entendez ça va ? j'ai l'impression surtout qu'il y a quelqu'un sur le même terrain d'accord donc c'est pas que moi qui suis en train de délirer on entend bien des voix de temps en temps ça me rassure c'est la subjectivité c'est la subjectivité absolument complètement donc cette question de la diminution des complications de la diminution des coûts qui sont qui sont des éléments un arrête qui sont des éléments moi j'en ai coupé un on continue comme ça et on voit ce que ça donne c'est pas chez nous nous on est autonome c'est la salle d'accord il faut vraiment tester la salle d'accord ok donc ces éléments mais surtout et ça c'est l'élément pour moi qui est le plus important qui est qui est central on parle beaucoup maintenant de qualité de vie on a des échelles d'évaluation de la qualité de vie il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur la qualité de vie intéressant parfois un peu limitatif à mon avis mais pour ça c'est pour ça que moi je n'ai pas et vous devez le voir sur la diapositive utiliser ce terme de qualité de vie mais quelque chose qui est l'harmonie de vie de quelque chose où comment on va essayer de trouver un accordage vous savez comme dans un orchestre pas quand il y a des larsennes comme ça mais en fonction justement des différents paramètres comment on va essayer de trouver quelque chose entre soi sa maladie son entourage sa famille ses conjoints quelque chose qui soit le plus harmonieux possible pour que justement il y ait quelque chose qui soit cet accompagnement de sa maladie en santé j'insiste autour de cette idée là qu'on peut être aussi dans un vécu de santé tout en étant dans une pathologie donc on peut se poser la question maintenant quels sont les objectifs en fait de l'éducation thérapeutique tu as commencé tu as commencé à en parler alors on va y revenir rapidement là c'est des définitions je vais juste vous répéter en reprenant des mots clés c'est pas de moi donc l'éducation thérapeutique a pour objet de former le malade pour qu'il puisse acquérir un savoir adéquat savoir adéquat afin d'arriver à un équilibre donc là c'est le terme d'équilibre qui est utilisé entre sa vie et le contrôle optimal de sa maladie mais c'est bien cette question d'équilibre entre sa vie et le contrôle optimal de la maladie donc l'éducation thérapeutique est un processus continu ça c'est un élément extrêmement important et intéressant c'est quelque chose qui accompagne d'une manière dans un processus qui est intégré dans les soins centrés sur le patient des soins centrés sur le patient là aussi c'est un élément extrêmement important après donc sur la forme il va comprendre des activités organisées de sensibilisation d'information d'apprentissage d'accompagnement psychosocial qui vont concerner la maladie le traitement les soins l'hospitalisation et les autres institutions de soins concernées et les comportements de santé et de maladie du patient donc ce processus il est là pour aider le patient et ses proches à comprendre la maladie et le traitement à coopérer avec les soignants vivre le plus sainement possible maintenir pour améliorer la qualité de vie je continue à citer l'éducation devrait rendre le patient capable d'acquérir et de maintenir les ressources nécessaires pour gérer de manière optimale sa vie et sa maladie donc par rapport à la lettre on va dire de l'éducation thérapeutique il y a donc un cadre législatif donc c'est l'article 84 de la loi hôpital patient santé et territoire de 2009 qui va officialiser l'éducation thérapeutique dans le code de la santé publique c'est quelque chose qui est relativement récent et donc avec là aussi je cite l'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient et là pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion au traitement prescrit et en améliorant sa qualité de vie c'est mis en oeuvre donc au niveau local après donc une autorisation des ARS l'autorisation est délivrée pour 4 ans si le programme il remplit pas les conditions d'autorisation l'ARS peut retirer son autorisation s'il y a une modification des coordonnateurs etc il va falloir aussi modifier un certain nombre de choses et les pathologies éligibles c'est donc les 30 pathologies reconnues dans les affections de longue durée et sur lesquelles s'ajoutent l'asthme les maladies rares et puis des priorités régionales de santé ce qui est intéressant pour vous donner un paysage à peu près de ce qui se fait actuellement au niveau français j'ai des chiffres de 2011 je n'ai pas retrouvé de choses plus récentes au niveau des ARS donc les promoteurs présents des programmes d'éducation thérapeutique sont l'hôpital public et les cliniques privées à disons 75% 74,5% et puis j'avais noté aussi parce que je suis psychiatre et pour moi c'est une interrogation aussi sur la représentation sociétale des patients qu'on peut accompagner les maladies mentales et psychiatriques ne représentent que 2,1% des 1800 programmes d'éducation thérapeutique autorisés donc là aussi sur la question de l'évolution du regard que l'on peut avoir sur un certain nombre de personnes et sur la capacité à gérer eux-mêmes aussi leur pathologie bien qu'ayant une pathologie psychiatrique je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire alors qu'est-ce que le diagnostic éducatif dans le dans cette indication de l'éducation thérapeutique du patient alors donc le donc on a bien j'ai évoqué c'est un processus donc c'est un processus dont la base justement va être ce diagnostic ce diagnostic éducatif et il y a quelqu'un qui a fait beaucoup d'écrits autour de l'éducation thérapeutique qui est Brigitte Sandrin-Berton qui pour moi est une référence en la matière et elle fait une petite remarque en disant diagnostic je la cite c'est le point de vue que le professionnel porte sur l'état de santé du patient et ça c'est déjà quelque chose d'intéressant et je trouve que c'est pertinent est-ce qu'il n'y aura pas un autre terme à employer vous savez les mots ont un sens les mots sont porteurs de signification donc dire c'est pas important puisqu'on va faire coopérer le patient par rapport à ce diagnostic mais quand même donc c'est une réflexion qui me paraît importante donc au cours de la première séance il va y avoir quelque chose qui est une sorte d'état des lieux de la situation avec cette étoile je te la mets l'étoile tu me mets l'étoile et puis on reviendra aux questions juste avant avec cette étoile qui va couvrir donc des zones de santé donc en termes de santé physique en termes de vie sociale en termes de vie sexuelle en termes alors là aussi c'est parfois surprenant pourquoi il parle d'équilibre psychologique et pas de vie psychologique parce que là aussi pour moi c'est quelque chose qui va biaiser déjà d'une manière parce que ça pose la question de l'équilibre mais l'équilibre qu'est-ce que c'est comme définition alors que la vie psychologique chacun a une vie psychologique et par contre comment on va penser et accompagner la vie psychologique des gens avec lesquels on va construire une éducation une éducation thérapeutique et puis donc la dimension de vie affective et donc tu peux revenir voilà et donc il y a un certain nombre de questions qui sont les questions qui me semblent aussi pertinentes c'est qu'est-ce qu'il a donc c'est toute cette dimension en termes de dimension bio-clinique qu'est-ce qu'il fait le côté socio-professionnel qu'est-ce qu'il sait le côté cognitif donc qu'est-ce qu'il sait par rapport à sa maladie en particulier qu'est-ce qu'il est en termes de personnes donc toute la dimension psycho-affective tout ce qu'il veut donc tous les éléments sur lesquels il va se projeter comment lui pense la manière dont il va rentrer dans ce processus donc qu'est-ce qu'il pense et là c'est la question des croyances qui est une question extrêmement importante bien ben on a vu donc ce qu'était un diagnostic éducatif on a vu ce qu'est la définition les objectifs maintenant il me semble intéressant de nous dire un peu comment quelle est la finalité au total de ce diagnostic de ce diagnostic et de l'éducation thérapeutique donc on a déjà évoqué un certain nombre de points on a évoqué la question la question des compétences on a évoqué la question de j'arrive pas à retrouver l'autre mot par rapport à l'harmonie la qualité de vie je fais un blocage par rapport à ça donc il y a un certain nombre de ces paramètres donc je vais pas vous les reprendre dans son dans son intégralité parce que là on serait on serait redondant mais je reviens sur ces points là le fait de comprendre le fait de collaborer le fait d'améliorer et comment dans la compréhension dans la collaboration dans la manière et ça on va le voir juste après dans la manière dont la personne va intégrer sa maladie comment les choses vont pouvoir se faire et dans quelque chose bien sûr qui est une approche qui est complètement personnalisée et ça ça a été pour moi c'est un des éléments clés de l'éducation thérapeutique vous allez me dire mais toute thérapie est personnalisée mais c'est vraiment penser la personne j'avais mis en entête mais du coup ça a disparu dans le reformatage du diapos moi c'est pas grave Thierry au commencement était le patient qui est une phrase je trouve très très belle au commencement était le patient et que et que voilà comment il y a quelque chose qui va parler de comment tout s'articule par rapport au patient ou en tout cas comment on essaye d'articuler cette double contrainte entre un patient et puis un certain nombre d'éléments qu'il va falloir intégrer dans l'accompagnement de cette maladie donc on va prendre là aussi on revient à ce que dit c'est Béatrice Brigitte Sandrin-Berton donc on va plus considérer le patient comme un objet de soin mais comme un sujet de santé donc plus un objet de soin mais comme un sujet de santé ça va passer d'un modèle de prescription à un modèle d'éducation vous savez moi ça m'a toujours surpris en fait que les médecins fassent des ordonnances c'est quand même pas rien comme terme là aussi quelque chose où on ordonne alors on ordonne en plus il y a différents sens en plus d'ordonner de quelque chose où ça impose et puis quelque chose où ça trie où ça met une sorte d'ordre dans quelque chose qui serait une forme de chaos de la maladie et là aussi je pense que dans les évolutions de l'accompagnement de la santé ce côté d'ordonner les choses plutôt à la place que d'accompagner un chaos parce qu'on peut très bien accompagner un chaos c'est une évolution qui est une évolution importante et donc le troisième élément c'est de ne plus être centré sur le soin curatif mais sur la promotion de la santé et ça aussi moi je l'ai beaucoup appris en travaillant dans le monde du vieillissement dans le monde du vieillissement il y a quelque chose qui fait que le vieillissement amène un certain nombre de transformations amène un certain nombre de pathologies amène les équipes et les soignants à se sentir souvent démunis par rapport à quelque chose qui est cette avancée inexorable du temps mais justement comment on peut concevoir quelque chose qui va se penser en termes d'accompagnement dans la réalité physiologique ou en tout cas dans ce que l'on peut avoir de la réalité physiologique et psychologique d'une personne à un moment donné donc centré sur le patient sur sa personnalité ses représentations et un autre élément qui est un élément important aussi que rajoute c'est Anne Lacroix qui rajoute ça elle dit aussi que donc sur l'histoire de vie parce que là aussi la manière dont on va penser les gens va être aussi en lien avec leur histoire de vie parce que leur histoire de vie va les intégrer dans une culture dans une société va faire qu'ils ont rencontré un certain nombre d'événements de vie qui ont marqué un certain nombre de choses et qui vont façonner la manière dont ils vont se construire sur leur futur et je vous en redirai un mot un peu plus loin et puis donc Anne Lacroix elle rajoute quelque chose elle permet donc en parlant de l'éducation thérapeutique une rencontre qui ouvre une promesse d'une alliance thérapeutique c'est joli ça le côté qui ouvre une promesse une promesse c'est jamais certain mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir coopérer il y a quelqu'un que certains peut-être connaissent qui s'appelle Philippe Barrier Philippe Barrier a beaucoup travaillé et travaille d'ailleurs toujours autour de ces questions d'éducation thérapeutique Philippe Barrier a une particularité il le dit donc c'est pas un secret professionnel loin de là Philippe Barrier donc est philosophe mais Philippe Barrier on lui a diagnostiqué à l'âge de 16 ans un diabète ce diabète a provoqué une insuffisance rénale et cette insuffisance rénale a nécessité plusieurs greffes je crois qu'il était greffé rén pacréas etc donc il a en même temps cette dimension du philosophe de ce regard sur les choses mais en fait en même temps le vécu interne vis-à-vis de la pathologie et je voulais le citer Philippe Barrier autour de l'éducation thérapeutique il dit écoute ouverte et la compréhension une sorte de digestion psychique qui lui permettent donc aux patients qui lui permettent progressivement de s'approprier la maladie plutôt que de tenter de la cerner par des interrogations je trouve ça intéressant cette idée de comment on va s'approprier la maladie sans forcément répondre à un certain nombre de questions il n'y a peut-être pas des réponses à toutes les questions mais l'élément va être cet élément d'appropriation et puis ce deuxième élément en parallèle c'est ce que j'ai évoqué juste avant c'est comment on va créer une alliance entre un savoir en tout cas une forme de savoir du soignant et le récit du patient j'insiste sur cette idée du récit pour co-élaborer une suite à son histoire et une histoire qui est du sens donc on est dans quelque chose qui est cette construction du sens cette construction de quelque chose qui est cette coopération et avec cette idée qui pour moi est importante c'est qu'il va se créer en fait ensemble un nouveau savoir il va se créer autour de cette rencontre singulière quelque chose qui va se nourrir justement de la rencontre à Paris il y a quelqu'un que jusqu'à présent j'ai pas eu la chance de rencontrer j'ai beaucoup lu ses écrits j'ai rencontré des gens qui ont participé à l'université des patients j'ai même fait un certain nombre de choses avec eux c'est Catherine Touré de Turgis c'est le sous-titre d'un de ses livres et moi je la rejoins complètement dans cette idée elle part de la maladie comme occasion d'apprentissage donc de cette idée de comment dans la maladie il va y avoir quelque chose qui est une découverte je ne sais pas si il a été évoqué mais dans mes travaux j'ai beaucoup travaillé sur la question de la résilience et pour moi ça fait des liens bien sûr avec la question de la résilience et bien sûr quand on est dans ce champ de la santé du normal et du pathologique on ne peut pas ne pas citer Georges Canguilhem Georges Canguilhem philosophe médecin qui a développé toute son oeuvre autour des questions autour de la santé et je cite deux choses de Georges Canguilhem il dit la maladie est une expérience d'innovation positive du vivant et non plus seulement un fait diminutif ou multiplicatif la maladie est une expérience d'innovation positive du vivant et non plus seulement un fait diminutif ou multiplicatif il parle aussi d'une autre allure de la vie une autre allure de la vie et pour terminer cet élément là je citerai aussi André Grimaldi qui est diabétologue parisien chef de service qui vient prendre sa retraite il y a peu de temps d'ailleurs qui a beaucoup travaillé autour de ces questions d'éducation thérapeutique dont j'ai une créativité d'ailleurs je trouve absolument que j'aime beaucoup en utilisant des comédiens en faisant plein de choses et donc là je le cite il dit finalement l'éducation thérapeutique vise à répondre aux trois besoins psychologiques fondamentaux que sont l'autonomie c'est à dire l'aptitude à décider pour soi ce qui ne veut pas dire décider seul ça c'est extrêmement important ce qui ne veut pas dire décider seul la compétence c'est à dire le sentiment d'efficacité sur son environnement et enfin l'affiliation et ça c'est c'est un mot qui me paraît aussi important c'est à dire le sentiment d'appartenance et de reconnaissance à l'exclusion à l'opposé pardon d'un sentiment d'exclusion et pour moi c'est quelque chose qui va être extrêmement important c'est comment la maladie ne va plus exclure mais la maladie va permettre de s'inclure la maladie va permettre de recréer quelque chose ou d'autres formes d'inclusion et d'ouvrir des pistes qui n'auraient pas été ouvertes à ce moment là et puis bien sûr on peut dire aussi quelque chose de ce qui va être au niveau de l'indicible parce que là aussi quand on a une pathologie chronique il y a un certain nombre de choses autour de l'indicible autour de l'angoisse de la finitude autour de la question de la mort mais aussi autour de la question du changement c'est pas simple de changer je sais pas si on sait changer on sait s'adapter différemment la question du changement pour moi toujours une interrogation mais en tout cas il y a des choses qui comment là aussi dans cette rencontre dans ce temps que l'on va partager avec les gens que l'on va accompagner on va pouvoir leur permettre de faire émerger un certain nombre de choses autour de l'indicible et puis dans les prospectives je dirais il y a toute la question je vous disais que pour moi en tout cas tout le monde n'est pas d'accord avec moi mais moi je le suis en tout cas c'est rassurant pour moi tout le développement de ce qu'on appelle l'approche narrative de comment il y a quelque chose là aussi en France et je vais manger son nom au moment où je où je vais le chercher l'identité narrative aidez-moi philosophe Ricker Paul Ricker donc Paul Ricker qui a beaucoup travaillé sur l'identité narrative et comment Paul Ricker dans sa réflexion de philosophe nous amène à penser que un des éléments sur lequel on va construire son identité c'est la manière dont on raconte à l'autre son identité c'est comment on est dans une recréation permanente de soi parce qu'on rencontre d'autres et dans cette rencontre avec l'autre il va y avoir quelque chose qui va être cette création d'une identité et justement quand on est dans cette nouvelle identité en tout cas dans cette identité qui se prolonge différemment et qu'on n'avait peut-être pas envisagé comme ça dans le décours de son existence comment cette rencontre avec l'autre va permettre justement d'intégrer cette nouvelle identité et de développer des mécanismes qui sont des mécanismes de résilience en intégrant justement cette dimension traumatique d'une pathologie comme un élément de développement nouveau bien Gérard ça fait ça fait de nombreux échos à la maladie du VIH dans lequel Catherine Thorett urgisse dès les années 90 a expérimenté on n'appelait pas ça encore l'éducation thérapeutique mais c'est un point important dans cette salle beaucoup de personnes lutte dans le cadre de cette épidémie de cette maladie sans certainement des échos et on avait fait exprès de choisir quelqu'un qui ne soit pas du VIH pour avoir un autre point de vue mais en fait tout ce que tu viens de nous dire nous rappelle largement le VIH alors avec le VIH on a aussi découvert qu'en santé il y avait un lien avec les droits humains parce qu'on passait du patient cobaye à l'individu sujet et peut-être que là-dessus tu as aussi des choses à nous dire oui donc en termes d'éducation thérapeutique et de droits humains on pourrait là aussi énumérer un certain nombre de points qui chacun mériterait un long développement premier élément bien sûr c'est toute la question du respect de la personne de la personnalité et de la dignité je pense qu'un des éléments les plus importants c'est d'être accompagné dans sa dignité d'humain et je terminerai autour de ça parce que c'est des interrogations pour moi des fois dans nos institutions soignantes c'est le respect de son autonomie bien sûr et de son autodétermination là aussi je vais faire référence à mon monde que je connais bien qui est le monde du vieillissement quand on demande quelle est la chose la plus importante dans votre vie pour les personnes qui ont plus de 80 ans c'est justement de pouvoir conserver son autonomie et de choisir d'avoir la question du choix donc de l'autodétermination par rapport à sa vie et donc cette question du respect de chez soi c'est vrai qu'en tant que soignant on peut être des fois confronté à des choix qui sont des choix qui peuvent nous interroger nous heurter mettre en question même notre position de soignant mais c'est un élément bien sûr important bien sûr ce droit à l'information mais là aussi ce droit à l'information qui est une information qui est accompagnée qui est une information sur laquelle il peut y avoir un discours il peut y avoir un dialogue il peut y avoir un échange et non pas ces informations brutes qui sont malheureusement souvent délétères après il y a cet élément extrêmement important qui est toute la prise en compte des ressentis la prise en compte des croyances j'évoquerai un peu plus loin ces dimensions autour des croyances donc je je l'évoquerai un peu plus loin et puis toute la question des représentations et ces représentations c'est inscrit dans une histoire si vous avez votre je le cite parce que c'est quelqu'un que je continue qu'on continue à accompagner parce que je ne suis pas le seul à le faire qu'on continue à accompagner qu'il y a un problème pulmonaire obstructif si vous avez votre père qui est décédé et votre oncle qui est décédé de ça vous imaginez que l'appréhension de cette maladie les représentations que vous en avez vont être complètement différentes que si ce n'était pas dans le même champ vis-à-vis de votre histoire personnelle et puis bien sûr c'est le respect du rythme nous corps soignants c'est le terme de corps soignant derrière joli là aussi on a une sorte de pathologie chronique qui serait le soin donc nous corps soignant on est dans quelque chose où des angoisses de performance sont quand même très très présentes l'avantage quand on est psy c'est que ça on apprend à s'en détacher parce qu'on sait que le temps psychique n'est pas le même que le temps réel et que justement il va falloir s'adapter à son rythme il va falloir laisser le temps aux choses il va falloir aussi accepter qu'il y ait des périodes où la personne soit en rébellion soit contre soit mais c'est ça pour moi la réalité d'un incompréhement bien on va parler un peu de santé sexuelle bien sûr de sexualité c'est l'objectif alors dans cette salle beaucoup de personnes nous suivent régulièrement et tout le monde sait maintenant dans la santé sexuelle pour tous que l'objectif d'être en bonne santé sexuelle c'est l'autonomie j'en ai beaucoup parlé c'est être satisfait enfin en discuter et c'est de vivre sa sécurité sa sexualité avec sécurité ça c'est les objectifs qu'on doit atteindre on vient de parler de maladie chronique alors ce qui serait intéressant maintenant c'est que tu nous dises peut-être les en quoi ces maladies chroniques impactent la sexualité de façon large et puis ensuite quelles sont les conséquences par rapport à ces objectifs de bonne santé sexuelle tout à fait donc je vais être heureux de vous citer un peu des chiffres quand même pour qu'on ait un certain nombre de représentations de comment ça se situe Thierry au début de l'exposé le disait 50% des hommes diabétiques souffrent d'une dysfonction sexuelle ça c'est la partie émergente de l'iceberg mais il y a une partie qui n'est pas émergente de l'iceberg c'est que 50% des femmes diabétiques ont un problème d'excitation et lubrification ce qui est moins pensé et moins pris en compte dans l'accompagnement des femmes diabétiques la question après un infarctus c'est une question là aussi qui se pose là il y a une étude qui était intéressante qui est l'étude de Dos Santos où il dit après un infarctus peu de patients retrouvent une sexualité il précise donc ces Dos Santos précisent que ces comportements sont souvent des tabous et des idées préconçues j'ai le cœur qui s'accélère je vais péter une coronaire etc donc du coup c'est toute la question là aussi des représentations qui sont présentes si on prend une population de 5000 personnes avec une moyenne d'âge de 64 ans là aussi c'est pour vous donner quelques chiffres qui ont des troubles urinaires liés à ce qu'on appelle une hypertrophie bénigne de la prostate les dysfonctions rectiles c'est environ 70% de ces patients il y a des troubles de l'éjaculation qui sont à 30% et puis un certain nombre quand même 80% dans cette étude de Rosen qui est là aussi qui a été une très grosse étude ils se disent sexuellement actifs et 24% environ prenaient des traitements mais ce qui est le plus important là c'était juste pour situer les choses c'est de résumer les choses par rapport à ça et d'avoir en tête que les difficultés sexuelles sont entre deux à six fois plus fréquentes chez les patients souffrant de pathologies chroniques que dans la population générale en étant appariés en termes d'âge et de sexe donc deux à six fois plus présentes alors là tu nous as parlé essentiellement de dysfonctions sexuelles de troubles sexuels en restant très dans la dimension physique qu'en est-il de l'impact sur la santé sexuelle cette fois-ci dans toutes ces dimensions de l'étoile que tu nous as présentées tout à l'heure tout à fait donc il y a un terme qui est un terme que j'aime bien je ne sais pas qui a été l'initiateur de ce terme mais que l'on retrouve maintenant de temps en temps dans un certain nombre de travail c'est la question de l'estime sexuelle je trouve qu'on parle de l'estime de soi mais parler d'estime sexuelle je trouve que c'est une dimension intéressante et donc cette estime sexuelle en lien aussi avec la satisfaction sexuelle ça va être plus faible chez les patients souffrant de maladies chroniques donc ça c'est un élément important et puis avec toutes les maladies qui vont impacter l'image du corps les cancers du sein les blessés les blessés médulaires et là aussi vous le savez peut-être là aussi je participais à une grosse étude autour des concerts du sein que la place du au-delà partenaire que l'on soit dans une relation hétéro-homosexuelle on retrouve à peu près la même chose mais en tout cas que la place du conjoint est extrêmement importante dans la repropriation de son corps et aussi d'une sexualité ce qu'il faut savoir aussi c'est une étude qui est une étude qui fait tout à fait le lien entre santé maladie chronique et sexualité c'est que lorsqu'il y a une difficulté sexuelle le contrôle glycémique va être de moins bonne qualité donc les patients vont moins bien contrôler leur glycémie donc en ayant tous les éléments de mise en danger de difficulté qui peut y avoir avec ça et puis on peut dire qu'en règle générale quand la dysfonction sexuelle s'améliore l'accompliance au traitement et aux contraintes de la maladie chronique s'améliore elle aussi et ça c'est un élément extrêmement important donc la prise en compte des difficultés sexuelles va améliorer l'accompagnement justement de sa maladie chronique il y a une étude qui a été faite je vous la cite rapidement autour de patients avec un lipus érythimateux disséminé là aussi ce qui est intéressant de cette pensée c'est que la sexualité est davantage affectée par la représentation qu'ils ont des conséquences que par les conséquences réelles de la maladie sur le plan physiologique ça peut paraître un truisme mais il faut toujours enfoncer des portes ouvertes c'est qu'on accompagne sa maladie avec ce que l'on est avec ce que l'on pense avec ce que l'on représente et justement l'intérêt de l'éducation thérapeutique est en matière aussi de sexualité parce que la sexualité c'est quoi ? c'est des croyances c'est des représentations c'est des projections sur un certain nombre de choses donc ça va être une clé extrêmement importante dans cette articulation entre les deux oui alors peut-être que tu peux justement nous parler de cette articulation entre la sexualité et les maladies chroniques on peut rebondir sur tes dernières on peut rebondir là-dessus bien sûr on sait là aussi il y a eu des études j'ai repris un certain nombre de choses dans la littérature des patients n'ont pris en charge pour leurs difficultés sexuelles peuvent arrêter de leur propre initiative le traitement de la pathologie initiale donc un des patients non pris en charge pour leurs difficultés sexuelles peuvent arrêter de leur propre initiative le traitement de la pathologie initiale et pour des questions d'angoisse pour des questions de découragement mais surtout pour des questions de manque d'information moi j'ai toujours considéré là c'est le clinicien qui vous parle j'ai toujours considéré que quelqu'un qui arrivait dans mon cabinet je vais vous dire ma croyance c'est ma représentation en tout cas c'est sur cette croyance et sur cette représentation que je vais travailler de me dire que de toute manière les gens qui viennent me voir ils ne connaissent rien du tout à la sexualité et il va falloir que l'on parle de leur représentation et du coup d'être dans quelque chose où voilà on va reprendre les choses on va on va se questionner je dis bien on va se questionner autour de ce j'allais dire d'un réapprentissage complet un des éléments je trouve sur lequel on est en difficulté pour moi c'est une difficulté c'est que on pense l'éducation sexuelle des enfants des adolescents on pense les questions d'éducation à la sexualité dans les contextes de pathologie ou en tout cas dans quelque chose où la question en particulier autour du VIH a été très bien posée mais la question d'une éducation sexuelle des adultes reste quand même encore quelque chose de très flou et quand dans mon monde à moi l'éducation sexuelle des vieux alors là c'est encore quelque chose qui est qui est qui est complexe en fait même si je travaille actuellement sur un livre on a autonomisé 200 questions qui nous ont été posées dans des conférences dans des débats dans des échanges dans des situations d'éducation thérapeutique et qui montre que justement les interrogations sont permanentes quel que soit l'âge et qu'il ne faut pas arrêter de penser que c'est parce que les gens ont un statut d'adulte qu'ils ne sont pas encore dans des interrogations des questions et qu'il y a un certain nombre de choses qui ne se construit pas dans des biais de croyances alors là vous pouvez me dire mais une croyance pourquoi c'est un biais mais en tout cas pour moi c'est un biais du moment où ça empêche un certain nombre de choses et du coup comment on va les accompagner donc du coup je me suis perdu dans mon propos donc oui c'était des idées des patients qui sont non pris en charge d'accord ça c'est le premier point le deuxième élément c'est que les difficultés sexuelles ça amène souvent une importante diminution de la satisfaction conjugale il y a eu des études qui sont extrêmement intéressantes autour de la satisfaction conjugale et de l'évolution de la satisfaction conjugale et comment la satisfaction conjugale infléchit la question de la satisfaction sexuelle plus les gens vieillissent plus les couples prennent de l'âge plus la question de la satisfaction conjugale va être en lien avec la satisfaction sexuelle je ne dis pas que ça n'existe pas chez les couples plus jeunes mais c'est quelque chose qui est un lien qui va être extrêmement importante et donc les difficultés sexuelles ça amène souvent à une diminution de la satisfaction conjugale donc quelque chose qui est un manque autour d'une globalité de la relation pour moi il ne faut jamais oublier que dans relation sexuelle il y a relation la sexualité peut être une rencontre avec soi c'est un élément qui est important dans un corps qu'on active dans un corps qu'on explore dans un corps plaisir où on va découvrir un certain nombre de choses par rapport aux réactions de son corps et puis il y a aussi toutes ces dimensions de la relation vis-à-vis de l'autre et de comment la sexualité parle de quelque chose de cette interaction parle de quelque chose de cette rencontre parle au sens propre du terme de mise à nu vis-à-vis de l'autre et de quelque chose qui va impliquer ces dimensions de l'intime d'une manière extrêmement importante donc une atteinte de la satisfaction conjugale là aussi je ne sais pas si vous êtes au courant mais quand on regarde les études sur la satisfaction conjugale gros moment de difficulté c'est l'arrivée du deuxième enfant c'est un moment difficile parce qu'il y a un niveau de charge qui est extrêmement important un niveau de charge sociale parce que les gens maintenant travaillent etc et puis dans une temporalité du couple aussi qui implique ça et puis alors que très souvent on a une image qui est à l'inverse de ça il y a de nombreux travaux qui montrent qu'à partir du moment de la retraite là on peut avoir deux cas de figure mais une augmentation importante de la satisfaction conjugale qui est assez présente parce que là aussi les gens vieillissent en bonne santé ces nouvelles générations intégrées que ces nouvelles générations de vieux dont je vais bientôt faire partie ont intégré la sexualité comme un élément de leur développement ou alors des éléments de rupture conjugale qui arrivent maintenant d'une manière beaucoup plus brutale et avec je termine cette parenthèse je savais de plus en plus de jeunes couples de vieux puisque le nombre de séparations de plus de 60 ans augmente et nous en tant que clinicien du coup on est confronté à des problématiques que l'on ne connait pas bien en fait parce qu'elles n'ont pas encore été très étudiées qui est comment quand j'ai dépassé 60 ans 70 ans je rencontre le corps de quelqu'un d'autre et que je vais de nouveau devoir me réadapter à un certain nombre de choses par rapport à moi et par rapport à l'autre donc s'il y a une sexualité qui est adaptée aux contraintes de la maladie si donc l'entente dans le couple est bonne du coup la place du partenaire va être beaucoup plus importante dans l'accompagnement de la pathologie et dans l'équilibre de la relation et bien sûr je terminerai par ce travail qui dit ceci est particulièrement important lorsqu'on en prend la mesure de l'impact majeur de la participation du ou de la partenaire pour l'adhésion au traitement de la maladie chronique et donc de ce lien dans une sexualité qui reste une sexualité ou comme l'évoquait Thierry la question du plaisir la question de l'épanouissement reste présente malgré ou avec je préférais dire avec cette pathologie qui est présente bien donc alors on apprend sa maladie chronique l'éducation thérapeutique on doit apprendre à se connaître et à connaître sa sexualité parce que tu nous dis qu'on n'y connaît pas grand chose du moins dans les patients peut-être même nous-mêmes sexologues ça ne veut pas dire qu'on connaît soi-même son conscient et son inconscient ça fait deux apprentissages alors est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut les mener ensemble et quels sont les différents thèmes que tu pourrais aborder ou que tu abordes toi dans cet accompagnement à l'éducation thérapeutique et qui est à développer parce que je rappelle que enfin je rappelle vous ne le savez pas mais l'éducation thérapeutique en santé sexuelle fait partie de la stratégie nationale de santé sexuelle sera donc à développer dans les différentes régions de France et donc les professionnels d'éducation thérapeutique ou les professionnels qui sont formés à la sexualité auront à accompagner ce que nous narre nous raconte ce soir Gérard donc peux-tu développer un peu l'intérêt de ces deux apprentissages simultanés c'est je dirais l'élément peut-être le plus important qu'on peut partager ensemble ce soir premier élément c'est que pour désirer il faut se sentir désirable et ça va poser la question de comment dans l'accompagnement que l'on va proposer aux gens que que l'on que l'on suit on va travailler sur cette question de leur désirabilité sur la question de la manière dont avec ce paramètre qui était ce paramètre différent lié à l'apparition de cette pathologie ils vont continuer à se sentir exister dans le regard de l'autre mais je dirais plus globalement dans le regard des autres et bien sûr dans leur propre regard donc dans cette dimension de cet accompagnement pour moi un des axes clés ça va être de travailler sur cette question de la désirabilité ou en tout cas d'interroger cette question de la désirabilité et puis bien sûr un des éléments qui va permettre d'oser la rencontre avec l'autre c'est de sentir exister en tant que personne et pour se sentir exister en tant que personne il faut pour moi trois paramètres quoi pour moi et en tout cas pour ceux qui ont réfléchi autour de ça trois paramètres qui sont importants c'est le premier c'est se sentir écouté et se sentir écouté c'est vraiment être dans quelque chose où son message on a la sensation en tout cas parce qu'on ne le sait jamais mais on a la sensation que son message a été perçu deuxièmement c'est se sentir reconnu et se sentir reconnu dans une personne dans sa globalité et pas simplement comme une personne malade et dans nous regard de soignants c'est souvent quelque chose qui est compliqué je trouve on a un mandat on a une responsabilité qui est autour de cette question d'une pathologie et comment on va articuler ces deux dimensions entre l'écoute d'une pathologie l'écoute d'une personne la reconnaissance d'une pathologie la reconnaissance d'une personne et puis avec ce que je vous disais cette sensation d'être entendu et entendu non pas simplement et là j'insiste beaucoup là-dessus non pas simplement entendu comme une personne malade comme une personne ayant une pathologie qui a envahi mon existence mais en tant que moi qui ait cette particularité de de la pathologie je vais faire une toute petite digression vous allez comprendre pourquoi donc je vous ai dit que je vais travailler dans le champ du vieillissement et je travaille avec France Alzheimer je fais partie du comité scientifique de France Alzheimer et on a fait tout un travail sur les Alzheimer jeunes vous savez que les maladies d'Alzheimer peuvent apparaître à partir de 30 ans voilà donc il peut y avoir qui sont des formes génétiques un peu spécifiques de 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 la de la maladie la question pourquoi je je vous parle je vous parle de ça je vous conseille aller aller voir sur le site c'est Ethic Alzheimer ça s'appelle une conférence de Blanguine Prévost ça s'écrit P-R-E-V-O-S-T Blanguine la conférence doit avoir 3-4 ans je participais à un colloque à Aix où elle était donc sa conférence a été a été filmée justement parce que Blanguine est une malade jeune Blanguine a d'ailleurs créé à Grenoble un lieu de vie pour pour personnes avec un Alzheimer et Blanguine m'a beaucoup appris et je pense qu'en tant que soignant il faut tous aller écouter ce qu'elle nous raconte il faut tous aller écouter ce qu'elle nous raconte parce qu'elle nous raconte de comment il arrive un moment où elle se sent elle se sent regardée simplement qu'à travers le filtre de sa pathologie elle ne se sent existée qu'à travers le filtre de la pathologie elle se sent reconnue qu'à travers le filtre de sa pathologie et elle évoque très bien où est Blanguine là-dedans où est moi c'est vrai je suis porteur de ça j'ai un certain nombre de choses mais en quoi on peut dépasser cette dimension pour de nouveau être dans une rencontre de personne à personne et pas simplement dans une rencontre de soignant-soigné et dans l'accompagnement des maladies chroniques je pense que c'est un des éléments extrêmement important c'est comment il va arriver un moment où on va dépasser simplement cette dimension de cette relation dissymétrique par définition la relation de soin est une relation dissymétrique entre quelqu'un qui a une pathologie quelqu'un qui est censé être sain en tout cas qui l'affiche comme tel quelqu'un qui a un savoir et quelqu'un qui a des interrogations donc là il y a une rencontre qui est cadrée par rapport à ça mais quand on suit des gens sur des mois des années et un des éléments de l'éducation thérapeutique c'est un des paradoxes et des paradoxes extrêmement intéressants moi je trouve l'éducation thérapeutique c'est comment on travaille l'autonomie tout en étant en lien parce que c'est ça en fait c'est pas dire aux gens autonomisez-vous c'est mon expression démerdez-vous non c'est construisez votre autonomie tout en faisant qu'on soit dans un lien et que l'on construise quelque chose qui soit une continuité de ce lien et comment il arrive un moment où on va pouvoir s'interroger peut-être se positionner c'est vraiment des questionnements je ne dis pas qu'il faut le faire en tout cas je pense qu'il faut se questionner sur qu'est-ce qu'on va ouvrir dans une rencontre qui est une rencontre différente qui n'est pas simplement cette rencontre de soignants-soignés mais qui est une rencontre qui va interroger le côté de personne à personne parce que si l'autre ne se sent écouté entendu reconnu dans sa pathologie il ne va vous donner des choses qu'autour de sa pathologie et il va éviter entre guillemets de vous donner des choses qui sont en dehors de sa pathologie et nos patients sont extrêmement sympas avec nous parce qu'ils ont une capacité à nous donner ce qu'on attend d'eux vraiment ils nous protègent ils nous bichonnent des fois ils nous emmerdent on est d'accord mais quand même dans quelque chose ils ont tout intérêt de toute manière ils ne sont pas cons ils ont intérêt à nous protéger pour qu'il y ait quelque chose qui puisse se continuer mais dans cette protection il y a automatiquement quelque chose qui est une autocensure on n'est pas intime avec tout le monde en tout cas on n'a pas les mêmes niveaux d'intimité avec tout le monde mais ça va poser la question de qu'est-ce qu'on va partager qui ne soit pas simplement peut-être autour de cette question de cette question du soin donc se sentir écouté reconnu entendu je l'ai beaucoup développé parce que je pense que c'est un élément central dans l'ensemble de nos pratiques et en particulier autour de ces problématiques et d'éducation thérapeutique et de sexualité et puis bien sûr la sexualité s'est construite sur des croyances c'est des croyances ça parle d'une culture ça parle d'une représentation liée à des histoires et il y a quelqu'un il y a déjà quelques années c'est Jean-Luc Pédénéli à l'université d'Aix Jean-Luc Pédénéli qui a beaucoup travaillé qui a développé plein de choses autour de la psychologie de la santé Jean-Luc Pédénéli a beaucoup travaillé sur ce qu'il a développé autour des théories profanes qui sont des éléments que je trouve extrêmement intéressants qui ont été beaucoup repris dans la psychologie de la santé parce que les théories profanes c'est vous trouverez il y a plein de travaux au-dessus alors là je vais vous donner des chiffres je les ai ils vont être faux parce qu'ils sont de mémoire donc ils vont être faux mais vous allez retrouver plusieurs travaux par exemple par rapport au cancer du sein où environ je dis à la louche comme ça 80% des femmes qui ont un cancer du sein sont capables de vous dire pourquoi elles ont eu un cancer du sein elles sont capables de vous dire pourquoi c'est à dire qu'elles ont créé une théorie sur les causes sur ce qui a amené ce cancer du sein sur la manière dont c'est développé quand là c'est des travaux qui n'ont pas été publiques c'est des travaux que j'ai fait avec mes étudiants mais que j'ai répété X années avec des étudiants environ 20% des praticiens en tout cas lyonnais mais on va considérer que les lyonnais ne sont pas une exception à la règle 20% des praticiens interrogent les patients ou les patientes sur leur théorie profane ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas entendu justement et qui fait qu'il y a un dialogue de sourds qui va s'instaurer et qui va mettre quelque chose qui est en décalage et pour moi un des éléments centrales de l'éducation thérapeutique ça va être justement d'interroger les théories profanes parce que c'est comment on va construire quelque chose dans cette alliance comment on va construire quelque chose dans cet accompagnement de la maladie en santé autour de là où on est la personne elle a tout à fait le droit de penser que son cancer du sein c'est à cause de sa belle-mère ou de je ne sais pas trop quoi la belle-mère revient très très souvent je peux vous dire en plus c'est vrai alors ça on est d'accord ce ne sont pas des études validées mais en tout cas je trouve que 15 années d'étudiants qui me racontent la même chose on s'interroge quand même mais donc de comment il y a quelque chose qui se construit autour de ces théories profanes et comment nous dans cet accompagnement on va interroger ces théories profanes parce que là justement en termes d'être entendu d'être reconnu c'est une clé qui est une clé centrale l'autre élément bien sûr c'est la place et l'importance du conjoint quand la fragilité s'installe on sait que le conjoint je vous l'ai dit qui va d'une manière ou d'une autre devenir un aidant et ça c'est compliqué en fait c'est compliqué parce que en termes de sexualité comment je vais passer de ma position d'aidant et me décaler en position de conjoint comment je fais ce cheminement entre les deux comment l'accompagnement du corps de l'autre ou la protection de l'autre par rapport à ces prises de traitement vont faire que je vais peut-être désexuer la relation pour simplement être dans une pseudo-relation soignant-soigné et qui est un piège qui va enfermer le couple et qui va justement avoir des conséquences qui sont souvent des conséquences extrêmement délétères donc là aussi nous dans cet accompagnement il y a à protéger le conjoint et à protéger sa sexualité et l'interroger aussi avec moi je reçois beaucoup et dans ce cadre d'éducation thérapeutique je reçois beaucoup les couples en l'occurrence parce que je considère qu'on est on est un trio un quadriou un quintiou parce qu'il y a les infirmières il y a tout ce qui participe au processus mais comment on va permettre à chacun de se repositionner là aussi dans son histoire dans ses besoins et dans ses attentes et puis un des éléments qui me paraît aussi extrêmement important c'est dans ce que j'ai appelé le fait d'agir le désir il faut imaginer que le monde de la maladie chronique est un monde où on va imposer de la rationalité d'une manière extrêmement importante en tout cas on va parler de rationalité on est beaucoup dans quelque chose où il y a un certain nombre de choses à faire où il y a des obligations il y a des ritualisations de choses en termes de prise de etc et peut-être qu'il y a des moments dans cette manière dont les gens vont pouvoir agir le désir ils vont pouvoir sortir de cette rationalité ils vont pouvoir enfin se dégager de cette rationalité qui est cette obligation liée à la pathologie chronique et du coup c'est vraiment la construction d'un espace de liberté et comment dans la manière dont on va reparler de la sexualité dont on va repositionner la sexualité on va pouvoir créer aussi quelque chose qui est un espace de liberté bien sûr si cela a un sens pour l'un et pour l'autre au sein du couple et puis la sexualité va dans sa globalité la sexualité ce n'est pas que la génitalité on est tous d'accord je pense pour le partager la sexualité c'est plusieurs axes mais la sexualité en termes de sensualité comment ça va permettre aussi une autre perception de soi là aussi je fais référence au monde que je connais qui est le monde de la vieillesse moi le monde de la vieillesse ce que j'entends le plus c'est vous savez on ne me touche plus on ne me touche plus ou alors on ne me touche que quand je suis malade et moi j'ai un jour une vieille dame qui me disait vous savez c'était dans mes consultations avec le visage vous savez docteur j'ai tout intérêt à être malade parce qu'à ce moment là on me touche mais en quoi là aussi justement quand il y a ces pathologies chroniques cette question de la sensualité de ce corps encore sensualisé de ce que j'évoquais au tout début de ce corps qui parle de corps de plaisir va être présent ou non va être présent ou non et puis dans cette double sensualité cette sensualité dans la rencontre avec soi bien sûr et puis dans cette sensualité dans la rencontre avec l'autre et puis bien sûr en termes de sexualité de ce corps qui ne parle pas que de maladie de ce corps qui est encore un corps qui va pouvoir exprimer un certain nombre de choses et là aussi c'est comment ce corps est accompagné dans sa différence dans la manière dont peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qui ne seront pas possibles mais la dimension et Catherine Thoretturgis l'a beaucoup développé aussi de cette dimension justement créative en quoi il y a quelque chose qui va parler aussi de la créativité et de la manière dont les choses vont pouvoir être sur d'autres sur d'autres registres donc la sensualité la sexualité et puis bien sûr cet espace de jouissance cet espace de jouissance dans cette idée là aussi de quelque chose qui est non contrôlé de quelque chose qui permet de sortir de ce que j'appelais aussi ces éléments de cadre et puis de rentrer dans un corps plaisir dans un corps qui dit autre chose que ces interrogations vis-à-vis de la maladie et j'insiste aussi qui va dire autre chose au conjoint ou en tout cas à la personne qui partage l'intimité et puis j'arrive vers la fin il y a deux éléments qui sont pour moi aussi extrêmement importants le premier élément c'est toute la question de la sexualité comme non-exclusion en quoi moi personne malade je peux être dans quelque chose où la sexualité va me faire dire que oui je suis dans une différence mais je ne suis pas dans une exclusion et ça c'est un élément je terminerai là-dessus qui est un élément sur lequel nous on doit être extrêmement extrêmement attentif et puis bien sûr la sexualité comme lien la sexualité comme lien à l'autre comme lien à soi qui va faire qu'on va rester dans quelque chose qui est une globalité je pense vous avez perçu que j'ai beaucoup insisté sur ces dimensions d'une rencontre avec une globalité de la personne tout bêtement si j'ose dire ces cinq étoiles des différentes manières de se situer dans la vie sont déjà ça mais en tout cas d'être dans sa globalité de personne et pas simplement dans quelque chose où on est résumé à sa maladie et pour moi ça va et je vais terminer autour de ça ça va poser pour moi une interrogation extrêmement importante de toute la place de la sexualité dans les institutions soignantes et médico-sociales nos institutions soignantes françaises c'est celle que je connais les autres si je connais je connais beaucoup quand même les institutions médico-sociales suisses où la question de l'intime est travaillée d'une manière complètement différente et l'approche est complètement différente mais en tout cas de quelle peut être la place de la sexualité depuis quelque temps c'est récent je dirais ça doit faire deux ans et je ne vais pas dire que c'est un nombre gigantesque mais jusqu'à présent on ne m'avait jamais posé la question donc c'est toujours intéressant quand il y a des questions qui émergent j'ai deux équipes de soins palliatifs qui m'ont contacté pour faire une réflexion avec elles autour de la place de la sexualité dans les soins palliatifs je trouve ça extrêmement intéressant je trouve ça une avancée et une approche extrêmement intéressante et une ouverture justement sur la vie jusqu'au bout de la vie et en quoi cette dimension de la sexualité cette dimension de la sensualité parce que c'est largement d'abord interrogé en termes de sensualité peut prendre une place jusqu'au cours de l'existence parce que pour moi le grand risque pour ne pas dire le risque absolu c'est de désexuer les gens qu'on accompagne nos institutions soignantes j'insiste j'en fais partie aussi j'essaye de lutter contre ça mais les choses évoluent les choses se transforment et j'en suis plus que ravi mais en quoi il y a quelque chose qui désexue l'autre où l'autre justement n'est reconnu que dans son entité malade n'est mal reconnu dans son entité personne et pas du tout entendu dans son entité sexuelle et donc là pour moi il y a quelque chose en termes de santé de la personne en termes de reconnaissance là on va dans des questions éthiques pour moi on est vraiment au centre de questions éthiques de cette possibilité de rester dans sa globalité en tant que personne quels que soient les lieux quelles que soient les circonstances et quel que soit son âge et pour terminer j'adore j'adore cette citation de Paul Léoto que j'utilise à l'envie mais que je trouve extraordinaire Paul Léoto qui disait qui fait l'amour toujours peut baiser l'éternité voilà je vous remercie bien Gérard j'espère que tu vas pouvoir te prêter à quelques questions bonjour Gérard j'ai été pendant 5 ans et demi dans une unité de soins palliatifs comme bénévole et nous avions obligatoirement des formations des conférences où nous étions obligés de participer et notamment une où il y avait un rabbin un imam un jésuite un catholique et un professeur protestant qui nous ont tous dit tous sur les croyances que vous avez également évoquées que la chaque malade devait être reconnue en tant que personne vivante d'abord mais surtout personne sexuée un homme et une femme voilà c'est ce que je voulais dire tout à fait c'est celui-là je ne sais pas c'est celui-là oui je ne peux que qu'être d'accord par rapport à ça bien sûr nous sommes des individus sexués pas simplement en tant qu'hommes et femmes mais dans notre entité sexuelle aussi jusqu'au bout de son existence c'est voilà ça fait partie de notre humanité et ça fait partie je ne sais plus quel philosophe disait l'humanité c'est ce qu'il y a entre nous c'est pas ce qu'il y a en nous et pour moi la sexualité ça fait partie aussi de cet entre nous qui construit notre humanité d'autres personnes qui veulent aborder cette thématique tabou je me rappelle Antoine Bioi qui nous parlait du monstre quand il s'agit de maladies chroniques des personnes âgées des personnes en situation de handicap est-ce que vous avez des questions parce que vous pouvez très bien joindre les différentes conférences que nous avons elles ont un fil conducteur elles ont des objectifs et on empile petit à petit les informations la construction psychologique d'une approche pour la santé sexuelle pour tous allez-y s'il y a reste encore de questions venez s'il vous plaît justement bouge avec son corps merci votre prénom il a rien il a rien venez venez donc je suis coordinatrice du programme d'éducation thérapeutique à comité des familles association contre le VIH donc j'ai eu vraiment le plaisir de vous écouter ma question c'est surtout autour de la précarité parce que donc nous c'est une association où nos membres ils se trouvent dans une situation quand même sociale précaire donc je voulais avoir votre avis sur ça soit autour de l'éducation thérapeutique du patient vu que c'est le sujet à débattre très souvent et dernièrement mais aussi de la sexualité le rôle justement de la précarité de la prise en charge d'un patient avec une maladie chronique comme le VIH et qui se trouve dans une situation de précarité dans votre expertise je vais répondre à votre question mais vous dans votre expertise qu'est-ce que vous en diriez ? alors dans mon point de vue tout d'abord c'est très important le rôle tout d'abord de la représentation en disant que c'est une population qui vient d'une culture très différente d'une autre et donc c'est la première chose qui se pose question la précarité en général elle s'ajoute énormément sur comment je peux expliquer ça sur la pratique dans le sens où la quotidiennité des patients qui est concerné par le VIH et qui se retrouve à la rue enfin au niveau médical et socio-médical comme vous avez dit où il y a beaucoup de manque d'agile des hôpitaux ben voilà au niveau associatif par contre on peut les prendre en charge en donnant du temps à la personne et on pourrait mettre en action aussi des démarches en action sociale qui n'est pas toujours évident au niveau médical ou paramédical après voilà c'est surtout ça mais c'est bon je vais vous poser la question parce que c'est la difficulté que j'ai rencontré moi aussi tout à fait c'est celui-là pardon merci un des éléments pour quoi ça me fait rebondir comme je vous l'expliquais je ne suis pas un spécialiste du monde du VIH mais moi ça m'interroge votre réflexion sur la possibilité des espaces intimes et justement quand on est dans ce monde de précarité on peut avoir accès ou conserver un certain nombre de choses en termes d'espace intime et avec plusieurs éléments pour moi dans l'espace intime d'abord dans une réalité d'un lieu intime qui est un élément important et puis surtout ne me prenez pas mal du tout parce que moi aussi on a développé avec un de mes amis qui s'appelle Philippe Piteau qui est mon alter ego à Marseille tout un accompagnement des vieux clochards à Marseille de quelque chose où comment dans l'accompagnement on je vais refaire ma phrase quand on veut bien faire on fait souvent beaucoup et on laisse de moins en moins de place à la possibilité de choix c'est ça le paradoxe en fait c'est comment il faut trouver cette bonne position qui va permettre à l'autre de faire des choix même si ces choix parfois nous paraissent comme je le disais un peu surprenants et si je fais référence à mes vieux clochards beaucoup nous disent moi je préfère et en parlant de sexualité parce que j'ai abordé ces questions de sexualité avec eux moi je préfère être dans ma rue ou dans dans mon dessous de porte parce que je sais les lieux d'intime où je peux m'isoler alors que si je me retrouve dans des lieux d'institution je sais que je vais être privé de cette intimité et ils nous disent aussi je vais aussi être privé de mes capacités de choix on va on va me proposer d'un certain nombre de choses pas m'imposer on est bien d'accord mais dans cette proposition quelle va être la possibilité que je vais avoir moi de choisir et comment là aussi c'est toujours cette ambiguïté c'est j'essaye moi je me mets à la place de ce vieux clochard en tout cas dans ce que je pense de ce qu'il pense comment moi j'essaye de garder ce que je suis tout en permettant aux gens qui m'accompagnent d'être ce qu'ils font et d'être ce qu'ils sont dans ce qu'ils font et de comment je trouve ce double mouvement et c'est complexe et bien sûr comme vous l'avez évoqué la question culturelle est une question centrale notre modèle européen est un modèle parmi des milliers de modèles et il faut savoir aussi penser la manière dont l'autre pense et non pas être en permanence en référence le je pense ce qui est bon pour vous on est tous d'accord c'est la chose la pire c'est la chose la pire c'est comment nous allons co-construire quelque chose où dans les obligations du contexte dans lequel on en est on va pouvoir mettre en place quelque chose où chacun se retrouve je ne sais pas si ça répond à votre question par contre merci encore une autre question on a encore un petit peu de temps oui merci en votre prénom merci Laure allez-y prenez les deux il faut venir vers moi je suis désolé il faut qu'on ait une certaine intimité pour pouvoir je m'appelle Laure je suis une élève de l'université des patients je suis responsable d'une association qui est à l'initiative d'un réseau social qui s'appelle mon réseau cancer du sein et donc évidemment pour beaucoup de femmes concernées par le cancer du sein il y a des répercussions je dirais importantes qui sont très souvent en tout cas on a l'impression qu'elles sont extrêmement mal accompagnées elles sont mal entendues et donc j'ai plusieurs questions déjà dans quelles maladies en ETP avez-vous déjà des exemples de parcours où on intègre des ateliers autour de la sexualité en tout cas par exemple en cancérologie on commence à mettre en place des ateliers d'éducation thérapeutique il n'y a pas encore grand chose autour de cette question dans le cas du diabète l'accompagnement du diabète il y a un certain nombre il n'y aurait pas un autre micro je veux bien passer celui-là si on n'a pas trop de l'art si on n'a pas trop oui dans le cas de l'accompagnement du diabète parce que l'idée diabète-sexualité s'est imposée depuis depuis quelques années en fait donc donc là il y a des choses qui sont présentes autour des cancers du sein en particulier sur Lyon c'est l'endroit que je connais donc au centre Léon-Bérard je sais qu'ils ont un programme qui intègre le centre Léon-Bérard c'est le centre antique qui intègre les questions de sexualité c'est le seul que moi je connais en fait d'accord et donc en tout cas l'autre question que je voulais interroger par rapport à cette éducation thérapeutique c'est aussi la place peut-être des patients dans ces ateliers autour de la sexualité de patients on pourrait dire partenaires il y a en fait des démarches comme ça de patients qui s'impliquent à côté des soignants c'est un des enjeux aussi de l'université des patients et est-ce que vous pensez qu'autour justement de cette thématique de l'intimité de la sexualité de l'estime de soi ou de l'estime sexuelle est-ce que la présence d'un patient ou d'une patiente concernée par la maladie serait peut-être un élément qui permettrait je dirais à ce dialogue à cet échange entre professionnels et patients je dirais de gagner en efficacité oui c'est bien sûr et c'est même capital et central c'est ce que j'évoquais c'est tout ce qui fait lien et comme je l'ai évoqué la question du lien auquel on est confronté quand on est des professionnels face à des gens dits patients on est dans quelque chose où de toute manière il y a cette dissymétrie il y a quelque chose qui fait que ça biaise d'une certaine manière la relation alors que là ces relations de parité me paraissent des relations extrêmement importantes et moi le peu d'exemples que j'ai vu il y a une parole qui n'est pas du tout la même il y a quelque chose qui est une forme de libération de la parole il y a plein de questions qui vont émerger plein de discussions et même de confrontations en fait où ce que je disais moi ce qui me frappe beaucoup c'est comment les gens qu'on accompagne nous protègent et que du coup quand j'ai l'exemple d'un groupe donc j'en ai pas énormément mais comment quand c'est un groupe de pairs il y a des choses qui vont être plus voilà on s'affronte mais on va pouvoir approfondir on va pouvoir dire des choses qui ne seraient pas dit autrement donc oui ça me paraît essentiel essentiel donc je vous remercie et je voulais juste dire qu'en fait même en tant que patient c'est très enrichissant de travailler avec les autres pathologies chroniques bien sûr parce qu'en fait on voit bien que cet échange nous fait ouvrir l'esprit et gagner en efficacité peut-être pour inventer les programmes donc ne restons pas cloisonnés chacun dans notre petit et c'est quelque chose j'ai oublié de dire parce que j'ai parlé des pluripathologies et je vous rejoins complètement je pense qu'on s'enrichit dans ces différences et que du coup de pouvoir simplement ne pas s'enfermer dans le diabète dans les pathologies cardiovasculaires dans les cancers du sein je suis d'accord par rapport à cette richesse honnêtement en tout cas dans ce que je connais je ne sais pas si ça existe je ne sais pas si vous vous avez des éléments par rapport à ça mais en tout cas dans ce que je connais moi en fait dans je peux juste témoigner en fait de la formation il y a deux ans j'avais fait un DU d'éducation thérapeutique donc déjà à l'université des patients donc qui proposait en fait de rejoindre un groupe de soignants avec quelques patients qui se formaient et donc ce qui était intéressant c'est que c'était des soignants de diverses spécialités de diverses travaillant et en diverses pathologies et des patients différents aussi et donc du coup on voyait bien que c'était plus dans la démarche finalement de ce bilan je dirais éducatif du patient au départ de ce qui pouvait être inventé proposé comme parcours et justement j'ai personnellement en tout cas été très intéressée de voir ce qui pouvait se vivre en sclérose en plaques en pathologie de rheumatologie en diabéto ou dans d'autres problématiques et que bien sûr en fait il y a des choses transversales qui sont intéressantes pour accompagner les patients parce qu'il y a beaucoup de choses communes dans ce que vous décriviez dans la démarche finalement de vivre avec une maladie dans sa vie et comment vivre sa vie de malade dans la vraie vie oui tout à fait donc là vous l'exprimez dans le cadre du début de la formation donc ça c'est très mais du coup je ne sais pas si c'est déjà transposé en termes d'éducation thérapeutique transversale je ne sais pas mais en tout cas moi les seuls ateliers dont j'avais entendu parler autour de la sexualité c'était dans la sclérose en plaques où il y avait des parcours autour de de la grossesse et de la sexualité et puis dans certaines pathologies plutôt gynécologiques ou cancérogynéco où là forcément il y avait un besoin peut-être encore plus crucial au départ de s'occuper de ces questions mais je pense qu'il faut que vous militiez pour la transversalité avec plaisir c'est important merci Laure oui pour compléter donc ça fait partie aussi de la stratégie nationale de santé sexuelle de créer des parcours de santé sexuelle notamment à partir de maladies chroniques notamment à partir des personnes en situation de handicap et ces universités des patients experts sont amenées à se multiplier dans différentes pathologies Catherine Touré-Turgis est au moins la professeure responsable de je crois Grenoble et Paris de ces universités pour les maladies chroniques de façon générale voilà donc je voulais dire que Catherine Touré-Turgis avait sorti un livre chez Dounod récemment concernant l'éducation thérapeutique on profite pour faire la publicité du livre de Catherine il est excellent il est excellent d'autres questions avant qu'on se retrouve au cocktail vous nous laisserez un petit instant pour que nous on puisse faire une petite vidéo l'autre question bien seulement des remerciements mais je vous dis les remerciements ils sont indispensables parce qu'on ne peut pas on ne peut rien faire tout seul c'est des travails d'équipe de relation de communication savoir être entendu compris dans une approche globale bon c'est pas toujours simple donc d'abord remercier Paris Lidro pas simple pour s'adapter aussi aux horaires quand il passe dans la salle bon à Jérôme André naturellement et son équipe à la fois partenaire et correspondant de la chaire à Ernest Petro que vous allez voir dans un instant au cocktail et Anne Charlon qui l'aide pour nous offrir un moment de détente de convivialité aux différents membres de la chaire qui sont présents notamment Joël Mignot qui est donc la directrice de ce pôle universitaire qui abrite notamment ces conférences et je souhaiterais donc terminer en invitant d'abord Hélène Tinturier de Vive Healthcare pour qu'elle nous laisse un petit mot donne un petit mot avant d'inviter notre déléguée générale de la fondation Hélène à toi Merci Merci Thierry C'est impression dans les lumières Oui J'ai vu Bonsoir à tous donc moi je suis Hélène Tinturier responsable des partenariats institutionnels chez Vive Healthcare qui est le laboratoire 100% dédié au VIH Alors Vive Healthcare en dehors de tout ce qui est innovation thérapeutique et mise à disposition des médicaments contre le VIH Vive Healthcare a créé un département institutionnel vraiment centré sur le patient Nous souhaiterions aujourd'hui vous faire part en fait de notre responsabilité sociétale d'entreprise qui a pu se développer en fait grâce à ce département et dans ce cadre nous développons des projets et des partenariats qui nous permettent de nous centrer vraiment sur le patient donc c'est dans ce cadre là que nous sommes là ce soir puisque nous avons l'honneur et le grand plaisir de soutenir la fondation Paris d'Hydro pour ce site de conférence et je voudrais remercier Thierry et Joël qui ont élaboré ce programme qui est tout à fait d'actualité puisque vous devez le savoir la stratégie nationale qui a été dévoilée par le ministère dernièrement est vraiment sur cette amélioration de la santé sexuelle pour tous et puis je voudrais terminer juste en disant que chez Vivescare nous avons une place particulière pour l'éducation thérapeutique puisque depuis une dizaine d'années nous formons également et nous soutenons la formation de personnel soignant dans l'éducation thérapeutique pour le VIH à travers le programme temps clair et puis merci à tous d'être venus ce soir merci Hélène et merci pour ce soutien indéfectible à la fondation et naturellement le rôle de la fondation c'est d'intervenir au niveau des projets novateurs de l'université donc j'invite Olivier Bordery qui est le délégué général de cette fondation merci Thierry donc juste un mot pour vous rappeler que la fondation Paris d'Hydro donc accompagne la chaire UNESCO santé sexuelle et droits humains depuis 2016 notre fondation comme cela a été dit a pour vocation de créer des espaces de dialogue entre savoir universitaire et intelligence socio-économique pour apporter ou esquisser des réponses aux enjeux d'aujourd'hui notre fondation a pour mission de susciter encourager accompagner des projets pluridisciplinaires dans le cadre de partenariats entre le monde socio-économique et son université fondatrice et ce programme de chaire santé sexuelle et droits humains porté par le pôle interdisciplinaire en est évidemment l'illustration c'est une initiative qui nous est particulièrement chère car elle est porteuse je pense des valeurs d'humanisme défendues par l'université Paris d'Hydro donc nous remercions vivement le professeur Thierry Troussier et son équipe je pense bien sûr à Joël Mignot qui est dans la salle merci à vous professeur Rib pour cette conférence vraiment passionnante sur l'éducation thérapeutique je voudrais évidemment remercier notre partenaire Vive Health Care pour son soutien car ce cycle de conférences comme ça a été dit n'existerait pas sans vous merci bien sûr à vous tous qui êtes venus nombreux aujourd'hui pour écouter cette conférence voilà je vous souhaite un excellent week-end en tout cas merci Thierry merci merci à ces deux partenaires qui se sont rencontrés et donc qui partagent le sens de l'humanisme dans leur engagement et dans leur soutien et donc qui se sont bien rencontrés à ce niveau de valeur donc vous pouvez bien sûr voir ces vidéos qui vont être mis petit à petit ça prend du temps je reconnais et on vous invite à la prochaine conférence qui sera le 16 juin elle sera suivie 15 jours plus tard de notre conférence le 30 juin donc d'abord le 16 juin c'est une professeure de psychologie qui travaille ici à Paris d'Hydro dans ses locaux notamment et qui est professeure Laurie Laufer et qui est spécialiste notamment dans le genre et elle abordera qu'est-ce que le genre mais avec des approches assez variées sur quelle est la généalogie de la notion de genre d'où ça vient c'est parce qu'elle est «Aaah » 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 Sous-titrage ST' 501